Salut les Burkinabés, salut le grand capitaine Ibé, c'est votre frère anglophone. Lorsque je regarde cette vidéo, j'ai la chair de peau et je vais vous l'expliquer après cette vidéo. Les gars, regardez, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Pour s'imprégner du niveau d'avancement des travaux de ce gigantesque chantier, l'initiateur du projet, Karim Demé, accompagné de trois conseillers de la présidence du FASO, constate de visu les réalisations de la salle aménagée pour la gestion de l'électricité au bloc opératoire, en passant par l'imagerie médicale, Karim Demé est satisfait des travaux déjà réalisés. C'est vraiment une appréciation très positive. J'ai vu que les travaux qui ont commencé à deux ans, il y a eu une évolution très positive et nous sommes presque au travail de finition. Cet hôpital, donc de la République populaire de Chine, viendra soulager le peuple burkinabé en matière de soins sanitaires. Cet hôpital serait ultra moderne, équipé de tous les systèmes d'examen possibles. Vous avez vu vous-même visiter, vous avez les IRM qui seront faits, les scanners de dernière génération. C'est un hôpital qui va accueillir près de 500 personnes, puisque c'est un hôpital de 500 lits. Donc, c'est un grand hôpital. Et je pense que depuis les années 1960, où nous avons eu un hôpital comme Yalgdo, nous n'avons plus eu une occasion, que ce soit par le partenariat, avec les pays occidentaux ou d'autres, nous n'avons plus eu un hôpital de référence, comme l'hôpital qui est en train d'être construit par beaucoup de l'assaut. Pour la petite histoire, le projet de construction du centre hospitalier universitaire de Bobo Dulasso est né de la reprise des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine, sous l'impulsion de Karim Demey. J'ai pensé, à mon humble avis, que la santé prime sur tout. Et c'est pour cela que j'ai proposé la construction d'un hôpital de référence pour le peuple burkinabé et pour tout le Burkina en entier. L'hôpital sera entièrement équipé et durant trois années, la Chine sera présente pour assurer le suivi et la formation du personnel. Bâti sur une superficie de plus de 4,5 hectares, sur un terrain de 27 hectares, cet hôpital ultra-moderne va coûter au total plus de 60 milliards de francs CFA. Avec 60 milliards de francs CFA, nous pouvons achever un hôpital de référence dans un pays qui va sauver la vie des milliers de personnes. Malheureusement, de l'autre côté, on détourne les dizaines de milliards qui ne nous servent absolument à rien. Vous avez écouté le speech de ce type. A aucun moment vous avez entendu, je remercie son excellence et blablabla, les conneries de villageois. Vous n'avez pas entendu ça. Le type en train de parler du projet, comment ce qu'ils ont déjà fait, les choses qui seront encore faites, et comment nous travaillons. Il est en train de parler de ça. Il n'est pas là en train de raconter les conneries qui n'ont aucune sens. C'est de ça qu'il s'agit. Et je remercie d'abord le Burkina, et je remercie son excellence Ibrahim, parce que lorsque vous voyez les images comme ça, vous êtes content parce que c'est l'Afrique. Vous êtes fiers parce que c'est l'Afrique qui gagne. Parce que si demain, j'ai un petit argument, ou bien une discutation avec un européen, au moins je peux vous montrer l'image aussi. Que vous regardez ça, c'est en Afrique. Nous avons aussi des hôpitaux. Malgré qu'ils vont me poser des questions, mais toi tu es Camerounais, et je vois souvent votre moumi, il est toujours porté disparu dans les hôpitaux. En Europe, tout ce que je lui répondrai, c'est que moi je suis africain, je suis Burkina, je suis Ivoirien, je suis Ghanien, je suis Afrique du Sud, et c'est l'Afrique qui gagne. Et à aucun moment, vous avez entendu, comme je venais de l'autre dire, vous avez entendu ce type entier de remercier son excellence, l'économie qui n'a aucune chance, il a été paré du projet, et ce qu'ils ont déjà réalisé, et les choses qui seront encore faites dans ces hôpitaux, avec tous les équipements, et tout, tout ce qui vont avec, et tout ce que nous pouvons faire en tant qu'africains, c'est d'apprécier ça. Par contre, de l'autre côté, nous sommes avec une excellence qui passe son temps à torturer, menacer les gens, manipuler l'opinion publique, manipuler la jeunesse, détruire trois générations, il a abruti trois générations, le détruit complètement, il est toujours là, il n'a aucun hôpital de référence, il n'a pas de route, il n'a pas de LST, voilà un précédent qui vient d'arriver, il n'a même pas encore fait deux ans au pouvoir, malgré les challenges qu'il a, malgré qu'il est dans une guerre froide, avec la France, avec les Occidentaux, menacer les gens arrivent chaque jour, on voit les choses qui sont réalisées au Burkina, et vous avez déjà dit, dans cinq ans, dans cinq ans, autre dix ans, le Cameroun serait le dernier pays en Afrique, vous allez le voir, continuez à crier, pas bien, ailleurs, le tribalisme, c'est tout ce qu'il vous a donné, voilà le bilan, d'un homme, d'un patriariste, d'un type de 43 ans au pouvoir, c'est tout ce qu'il vous a donné, le tribalisme, la division, il vous a affamé, il vous a affamé, il vous a affamé, pour contrôler vos esprits, avec le pain et la sardine, c'est tout ce qu'il a fait, tous les Camerounais, les professeurs, vous voyez les professeurs qui montent sur les plateaux télé, ils racontent que des conneries, ce sont les bêtises qui sont dans les bouches, parce que tous ils ont faim, ils n'ont pas de bons salaires, donc même les professeurs sont devenus bêtes, ils racontent des conneries, tous sont des mendiants, tout le monde est un pays de mendiants, les gens ne réfléchissent plus normalement, les gens partagent la vidéo, abonnez-vous, si les gens ne veulent pas se lever, on va utiliser d'autres pays africains, pour les pousser à se lever, on va utiliser d'autres pays africains, on va utiliser d'autres pays africains, pour vous remercier, pour vous remercier, pour vous remercier à la réalité, c'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous allons faire, je remercie tous les pays en Afrique qui travaillent, qui achèvent les choses, continuer à le faire, c'est pas, on va prendre l'exemple sur vous, pour démontrer, aux zombies là, pour les démontrer, que vous êtes en train de dormir, regardez ce que les autres sont en train de faire, vous êtes dans des conneries, lorsqu'on veut parler, on dit, je donne, ton anglais n'est pas bien, ton français n'est pas bien, ou bien nous a donné les corps, les corps de bêtises, les corps des idiots, les corps de mandiens, c'est tout ce que vous avez eu, un pays d'où les gens sont devenus inhumains, absolu, zéro humanity, d'un côté il y a la guerre, les gens meurent, de l'autre côté, les gens sont entiers racontés, les bêtises, c'est Camdo qui a porté la guerre, c'est le président qui a porté la guerre, c'est la France qui a déclaré la guerre, ce n'est pas une guerre, c'est une crise, on s'en fout de ce qui se passe, le billet va les écraser, ceci, ceux-là, ce sont les terroristes, des conneries, c'est que j'allais payer ça, c'est que j'allais payer ça, c'est ce qui est bien à faire, ce sont les effets de 43 ans d'aboutissement, de la destruction, de trois générations, les enfants sont nés dans l'aboutissement, dans le mandianisme, combien c'est le mandianisme, les enfants sont nés dedans, ils ont grandi dedans, c'est tout ce qu'ils savent, être un mandian, être un manipulateur, un menti, un médiocre, ils défendent ce qui n'existe pas, c'est terrible, c'est quel pays ça, nous allons arriver où, nous serons les derniers, le Cameroun n'était jamais comme ça, this country was a big country, it was never that, les Camerounes étaient respectés partout, regardez ce que nous sommes devenus, regardez ce que nous sommes devenus, après 42 ans, après 60 ans, après je vous montrais, je vous montrais l'image de Cameco, comment on a essayé de pousser l'avion, des escaliers de l'avion, et on peut même vous raconter l'histoire de Cameco, avant que Haïdjo quitte les affaires, Cameco était commande, Cameco était parmi les premiers, ou bien, vous ne pouvez pas dire le premier, même en Afrique, imaginez, avec ce travail qui a été mis en place, après 43 ans aujourd'hui, Cameco devait être commande, en Afrique, bien joué, qu'est-ce qui s'est passé, avec son entourage, personne, mes pays, les gens voyagent avec les maîtresses et tout, gratuitement, lorsqu'on voulait parler, les gens disaient, tais-toi, tu vas perdre ton travail, je vais appeler tes personnes, tu me connais, tu connais d'où je viens, tu connais ma famille, les Conneries comme ça, et c'est comme ça, qu'ils ont fait Cameco est tombé, et plusieurs choses, les gens détournent les milliards, lorsque tu veux parler, on appelle, on appelle tes personnes, ils menacent, et à la fin, il n'y a aucune réalisation, 60 milliards, pour un hôpital de référence, qui va sauver la vie des milliers de personnes, au Cameco, on détourne les dizaines de milliards, qui ne nous servent à rien, les gens dépensent, par moi même, peut-être de 60 000 ans, même les enfants, les gens en dépensent ça par moi, sur les futilités, voilà un précédent qui est arrivé, il n'a pas besoin, les Africains, les citoyens voient ce qu'un leader, fait dans son pays, des choses qu'il réalise, l'amour qu'il démonte pour son pays, être un vrai patriote, aimer son pays, les gens voient, on n'a pas besoin de les tromper, avec le pain, avec la sardine, pour qu'ils le soutiennent, pour qu'ils marchent de réelle, non, 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 ce sont ces projets, ces achèvements, les choses qu'il apporte dans son pays, c'est ça qui va faire en sorte, que les gens vont vouloir, le maintenir au pouvoir, il n'a pas besoin, de torturer les gens, il n'a pas besoin, d'aller dans les villages, mentir les gens, avec le pain, c'est-à-dire un peu de lui, il est seul, il n'a pas besoin de toutes ces choses, il travaille parce qu'il aime son pays, il like his country, mais chez nous c'est le contraire, le grand panafricaine, le grand panafricaine, qui porte parfois, il porte au décis, disparaît dans les pays des Européens, il disparaît pendant les mois, et le jour qu'il apparaît, apparaît comme un ange, qui sont les étudiants, qui partent le accueillir, dans les hôpitaux, dans les, dans les, dans les aéroports, avec l'avion loué, petit avion, on dirait que c'était à 1900, petit, même, 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 l'aéroport là, c'est comme si c'était à 1900, ouais, ce n'est même pas, une, ce n'est pas un airport, ce n'est pas un aeroport là-bas, avec un avion loué, où sont tous les avions, que j'avais laissé, où est passé comme un coup, les étudiants, c'est eux qui partent le accueillir, ils dansent eux-mêmes, parce qu'il a abouti, toutes les générations, trois générations, c'est normal que les étudiants, même les professeurs sont des idiots, des féniens, des mandiens, qui racontent les conneries, ils enseignent les conneries, on a vu Ngolengolais, c'est professeur Ngolengolais, qui a enseigné deux ans, en sciences politiques, en Amérique, on a vu ici depuis, je ne sais pas depuis, quand tu vois quelque chose, il est au Cameroun, j'ai vu l'un de ces, de ces, l'interview aussi, raconté aussi les conneries, on a vu une dame, qui raconte les conneries, que les gens disent, que bien on n'a rien à porter, au moins bien nous à porter, la télévision, le téléphone, que dans le temps, est-ce qu'on avait le smartphone, et aussi vous, et si vous voulez, bien regarder, peut-être la dame là, elle a occupé une grande poste, au Cameroun, peut-être les mêmes minutes, je ne sais pas, c'est ma première fois de la voir, mais lorsque vous parlez, c'est une cadre, du RDPC, c'est juste horrible, c'est juste horrible, les gars, si, à 2025, si vous continuez, dans vos bêtises, on va passer, au plan B, c'est pas que, on va vouloir porter, les armes, ou bien, pousser les caractères, parce que bon, les zombies, ne peuvent pas porter, les armes, et tout ça, nous connaissons exactement, ce qu'on peut faire, pour réveiller les zombies, on connaît exactement, ce qu'il faut faire, pour réveiller, les zombies, moi, en tant que n'amifo, c'est pas à pas, je veux le changement, au caméon, mais je ne m'avais pas à pas, pas à pas, pas à pas, vous allez vous voir, les gars, abonnez-vous, et partagez, ils ont combattu, plusieurs, de mes pages, ils ont détruit, plusieurs de mes pages, ils n'ont pas détruit, ma bouche, I'm always going to speak, je veux continuer, à parler, en français, même si mon français, bon, ou bien c'est pas bon, je veux sauf que parler, avec ces langues là, parce que, les gens qui occupent, pour l'espace au Cameroun, la majorité, ce sont les francophones, donc ces gens là, il faut les chasser, donc je m'en sais, comme à mes frères francophones, on va chasser ces gens, pas tous les moyens possibles, c'est de ça qu'il s'agit, abonnez-vous, likez, commentez, et partagez, cut.